Parmi, Apoutchou national finalement est à la Maca, en prison. Le général Makosso essaye de nous expliquer ce qui s'est passé au paquet avant son défairement. Il a été déféré, il y en a trois, Apoutchou, Lionel PCS et un autre là, le vendeur des voitures. Écoutons un peu Makosso. Nous avons prié, nous avons appelé ce qu'on pouvait appeler, mais il s'y trouve que c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave parce que c'est grave. L'argent n'a pas pu être justifié par Lionel PCS. Les enquêtes ont révélé qu'il y a des zones d'ombre dans l'argent. Et du fait qu'Apoutchou national était comme l'un des communicants de Lionel PCS dans le cadre des paris sportifs, la justice a pu rélever certaines infractions qui estiment que les paris étaient des paris illicites. Et dans la mesure où Apoutchou national faisait la promotion de Lionel PCS, je pense qu'on veut l'impliquer pour complicité dans les paris illicites. Blanchement de capitaux et des faits assez graves, des faits assez, vraiment assez graves. Là, ils ont été mis sous mandat de dépôt, ce qui veut dire qu'Apoutchou national va aller en prison à la MACA. Ils ne seront pas jugés parce que le dossier sera confié à un juge d'instruction, comme les dossiers des SOTOC et autres comme les dossiers des placements d'argent. Et la justice va continuer de mener des enquêtes. Et ça, c'est grave parce que c'est une procédure que moi-même j'ai vécue dans le cadre de ma mise en détention en 2009. Quand je me suis rendu en prison, j'ai été mis en instruction et j'ai fait 15 mois sans bénéficier d'une liberté provisoire. Ce genre de situation sont les situations les plus compliquées et les plus difficiles. Parce que ce n'est ni le procureur du tribunal du première instance qui est en charge du dossier, c'est madame le procureur en charge du pôle économique. C'est une autre section, différente avec des experts qui travaillent sur ce dossier. Et là, c'est hyper, hyper compliqué. Il faut un très bon avocat à monsieur Aputu national, notre fils. Il faut une autre, vraiment beaucoup de prières. Parce que tu peux dire non, moi je suis un influenceur, on me paye pour faire la publicité, on va te ressortir pour te dire est-ce que vous êtes une agence publicitaire ? Quand on vous paye, est-ce que vous payez les impôts ? Ça va entrer dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'aimerais profiter de cette opportunité pour m'adresser à tous les blogueurs, tous les influenceurs et tous les tiktokers. Faites de votre tiktok une entreprise. Quand des personnes veulent signer des contrats avec vous, que ce soit des contrats signés et que vous déclarez tous ces contrats en payant vos impôts. Parce que quand le problème va se sélancer contre votre vie, vous allez comprendre que la vie est compliquée. Aputu national est dans la merde. Et ça, Dieu peut intervenir, un bon avocat peut intervenir, mais une chose à retenir, c'est maintenant qu'il a le plus besoin de notre soutien. Pas après maintenant. Ceux qui sont en train de se réjouir de l'arrestation d'Aputu, j'aimerais répéter une seule chose qui est dans la Bible. Ne te réjouis jamais du malheur de l'autre. Car te réjouis d'un malheur, c'est ce même malheur qui va s'abattre sur toi. Aputu national aujourd'hui est en train de vivre aussi la loi du karma. Parce que plusieurs sont allés, ils s'est moqués. Moi je présente toujours des excuses en ce qui le concerne. Et j'aimerais vraiment dire aux influenceurs, faisons très attention. Même dans nos clashs, sortons de ça. Parce que deux influenceurs peuvent faire une clash, le procureur peut se saisir du dossier et foutre les deux personnes en prison. Sans état d'âme, je vous demande pardon. Faisons attention. C'est la raison pour laquelle à partir de la semaine prochaine, nous allons mettre en place une structure internationale. Nous avions voulu le mettre dans le temps, ça a eu le tour de problème. Cette fois-ci, je prendais mes responsabilités en tant que le père des influenceurs pour mettre en place une structure qui va faire bénéficier, qui fera bénéficier de tous les blogueurs, d'une assistance juridique, d'un conseiller financier et d'une carte officielle stiquée qui permettra à tous les influenceurs et à tous les blogueurs d'avoir un statut dans ce pays. Nous n'allons pas attendre que les hommes politiques nous organisent. Nous-mêmes, nous allons nous organiser. Prions pour Apoutou. Et je tiens à terminer cette vidéo en disant à tous ceux qui vont voir cette vidéo, je vous en prie, demain, vendredi, de 6h à 18h jusqu'au dimanche, premier moment de jeûne, 2024 n'est pas une bonne année. Mabu est en prison, Bikongo est en prison, Apoutou Lassane est en prison, Observateur est en prison, Peter 007 est en prison. Ce n'est pas du tout une bonne année. Avant de continuer, mon frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner ? Abonne-toi. Lâche-moi un commentaire si possible. On me dit qu'Aputou National est en train de vivre son karma. Parce que selon certaines personnes, lorsque l'Observateur allait en prison, Apoutou National s'est réjoué. Quand Peter 007 partait en prison, Apoutou National s'est réjoué. Quand Tiesco partait en prison, il a même demandé à quelqu'un qui est là-bas de le sodomiser. Quand Mabu partait en prison, Apoutou National est la seule personne qui n'a pas retiré sa printe. Quand Lolo Bokémi a eu ce problème, Apoutou National était la première personne à faire l'annonce et autres pour que les gens puissent s'en se moquer. Donc toute votre théorie que vous êtes en train de me dire. C'est ça que vous appelez le karma, si je comprends bien. Ok. Bon, je vous demande pardon pour toutes ces erreurs qu'il a pu commettre. Pardonnez. Mais il y a une chose. La vie est bizarre. Et dans cette affaire d'Aputou, la vie est bizarre. La vie est bizarre. Il y a des gens qui ont l'argent, on ne sait pas comment ils ont l'argent. Si c'est sami, si c'est montage, si c'est blanchement, ou si c'est pari sportif, personne ne sait. Ce que moi je sais, c'est que nous sommes faits d'année. Il sait qu'année 2020. Donc, nous sommes dans une année exceptionnellement dangereuse. Personne. Morts. Accidents. Et dans le pays. C'est vrai. Le communiqué du bourguereur fait peur. Parce qu'aujourd'hui, il y a la PLCC et la police économique qui ont été diligentés pour ouvrir l'enquête. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'Aputou National ne sera pas jugé demain ou après-demain. Parce que ça va encore demander la nécessité des justes d'instruction de pouvoir ouvrir une enquête sur cette affaire. Aputou National, est-ce qu'il sera libéré dans une ou deux semaines ? Personne ne le sait. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle un élan de pardon. Parce que c'est une erreur de jeunesse. C'est de présenter l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, seulement Aputou est en train de mettre dans des problèmes Lionel Péciès prie ces personnes. Ceux qui sont en train de se réjouir aujourd'hui, il y a une loi spirituelle qu'on appelle le karma. Si Aputou s'est réjoui de l'arrestation de certaines personnes, que lui aujourd'hui est en train de vivre une arrestation, si vous vous réjouissez de son arrestation, ça fait dire aussi que vous aussi votre doux pendant de se m'arriver. Ça, c'est un principe d'abord qui est spirituel. C'est que cela, il ne faut jamais se réjouir du malheur d'autrui. Je disais, il y a sur un panel, c'est à quelqu'un qui devait être heureux de l'arrestation d'Aputou National. C'est vrai qu'il y a une macro. Parce que tout le monde sait les clashes qu'on a fait. Mais c'est dans le game. Et quand tout ce qui est fait dans le game, reste dans le game, au-delà de ça, nous sommes des jeunes, nous avons des familles. Aputou National, son enfant vient de naître. Il a un enfant qui vient de naître. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont fait des commentaires sur ce thème panel que depuis qu'il a rencontré cette femme au niveau de l'Abidjan, c'est là que tous les malheurs d'Aputou National ont commencé. Parce qu'il aurait abandonné son ex-femme, la vie de poste, etc. Je vous pose une question. Est-ce que vous trouvez que c'est opportun, c'est maintenant que vous avez connu de venir parler de ces choses ? Une femme, son enfant vient de naître. Un enfant est une bénédiction. Peu importe la condition dans laquelle elle vient. Vous croyez que c'est maintenant le moment est opportun de venir surcharger le mental de cette femme qu'on essaie de la présenter comme une femme de malheur ? Il y a des choses qu'on fait et qu'on paie toujours au stade où nous sommes arrivés. Je pense qu'il est plus qu'important que nous mettions en place une structure pour laisser financer et bloguer. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis le vérité, nous tous, nous sommes une cible. Moins d'erreur, on nous arrête. On n'a pas aujourd'hui un statut juridique. On n'a pas aujourd'hui un système d'avocat qui peut nous protéger. Moi, Camille Makoso, quand je dis que je suis le président des bloguels et financiers acteurs des réseaux sociaux, ce n'est pas une débat. Vous tous, je suis votre chef, ça, ce n'est pas une débat. Parce que si n'importe quel dossier, vous pouvez m'en prendre un dossier, en visibilité, je vous éteigne, en stratégie, je vous éteigne, en capacité d'invendité, je vous éteigne, je suis le général. Donc, la semaine prochaine, je vais réfléchir et nous allons mettre en place une organisation qui va défendre nos intérêts. Quand quelqu'un a un problème, c'est cette organisation qui va laisser présenter pour prendre les informations et mettre un avocat à sa disposition. Si tous les écrivains, si vous êtes d'accord avec cela, vous validez. Ce n'est pas une question d'aider sa partie des présidents. Il n'y a pas d'élection, il m'impose à vous. Parce que si votre chef, le pouvoir ne se donne pas. Mais concernant à la question, vous qui êtes abonné, vous qui l'aimez, vous qui êtes pour les 2 millions sur sa page, qu'est-ce que vous faites ? Dans tout ce qu'on a fait le jour, il y a un problème, il n'y a personne. Il n'y a personne. Allez, tous ces ministres qui ont été en argent qui faisaient des photos avec lui, vous êtes où aujourd'hui ? Ce n'est pas bien. Franchement, moi, ça m'a mis à me poser des questions. Faisons attention parce que tout le monde est content d'écrire la prochaine personne que ça fait 8 ans que vous profitez de mon arrestation. Ça fait 8 ans que je me protège. Moi, c'est un veuf. Tu dois déjà t'abonner. Tu sais le pourquoi ? En t'abonnant, tu es au courant de toutes les actualités du 237 ainsi que les buzz. Partage aussi pour m'encourager. Tu peux lâcher aussi un commentaire si la vidéo t'intéresse ou même si tu as quelque chose à dire.